timothée de fondbel le livre de perles loin de tous les royaumes qui pouvait deviner qu'elle avait été une fée elle s'était échappée par la fenêtre de la tour en déchirant ses vêtements pour en faire une corde est-ce que les fées descendent ainsi les remparts elle ne portait maintenant qu'une longue chemise blanche qu'elle avait volée plus tard sur un fil à linge tendu sous la lune elle courait sur le sable dans la nuit la veille elle avait renoncé à tous ses pouvoirs elle ressemblait maintenant à toutes les filles un peu plus perdue un peu plus fiévreuse un peu plus belle que toutes les filles de son âge la plage était large et blanche au-dessus d'elle le noir des forêts en dessous les rouleaux de mer la mousse éclatante et partout le bruit de cette mer la tiédeur de la nuit plus lumineuse que le jour elle courait sur le sable mouillé ses pieds ne s'enfonçaient pas mais élargissaient autour d'elle à chaque bond un cercle d'eau et de petits crabes elle était au bord de l'épuisement elle ne savait pas l'heure qu'il était elle savait jusqu'à minuit tout serait fini il serait mort la veille encore pour arriver plus vite elle aurait glissé sur l'écume sans effort ou volé au-dessus les forêts la veille elle était une fée mais à cause de cela la veille elle n'aurait pu partager le destin de celui qu'elle aimait vivre ou mourir avec lui elle s'était donc dépouillée de toutes les magies un renoncement si rare même dans les contes les plus anciens l'abdication des fées au loin la lumière du bateau feu avait perdu son éclat elle rougeoyait au bout d'une jetée de pierre noire qui la reliait à la terre dans ce navire tapissé de cuivre on brûlait des arbres entiers pour attirer les bateaux des autres royaumes et les briser contre les rochers c'est là qu'il avait été amené pour son supplice la distance paraissait infinie de cette étendue de sable jusqu'à l'œil rouge du bateau feu elle courait maintenant le long de l'eau haletante prise dans un couloir entre l'inclinaison de la plage et le vent chaud venu de la mer elle découvrait la souffrance de la chair les pieds blessés le souffle court l'impuissance du corps la condition humaine qu'elle avait tant désirée elle avait mal mais ne regrettait rien elle voulait être comme lui avec lui était-il déjà minuit comment savoir elle levait les yeux cherchait à connaître l'heure dans le ciel ayant déjà vu disparaître en elle la légendaire ponctualité des fées quand elle arriva au premier rocher la lune plongea dans la mer ne laissant que des traînées phosphorescentes sur sa chemise voler là-bas au bout de la jetée la lumière du feu lui semblait plus forte le bateau n'était plus très loin les pierres devenaient rondes et chaudes sous ses pieds elle sautait de rocher en rocher petites voiles blanches bondissant sur les boulies de cailloux noirs attirées par l'éclat du bateau feu pourtant de voiliers passés au large avant elle cette lumière avait été un espoir elle aussi espérait trouver son trésor son abri sa vie mais comme tous ses navires il y trouva le naufrage elle tomba sans un cri sur le corps abandonné il ne respirait plus ses yeux étaient grands ouverts il avait quinze ou seize ans comme elle il était posé seul sur le pont du bateau mon amour elle gémissait à chaque expiration cherchant une lueur dans ses yeux elle se laissait peser sur ce corps elle serrait entre ses mains le visage du garçon son coeur contre le sien palpitant pour deux écorché pour deux le bateau craquait à chaque vague mais ne bougeait pas mon amour elle lui disait d'autres mots dans le cou des reproches des prières des regrets éternels elle s'accrochait à ses épaules se frottait à ses cheveux peu à peu sa respiration s'apaisait elle parlait moins le tapis de braise était à plusieurs mètres mais la chaleur venait à eux conduite par le plancher recouvert de cuivre elle se tut on avait dû brûler du bois de cèdre l'odeur d'encens rampait dans la nuit elle devinait que cette paix la conduirait à la mort en ouvrant les yeux dans un dernier sursaut elle vit une lampe qui se balançait au loin dans les rochers quelqu'un venait elle s'arracha à sa terrible étreinte et roula dans l'ombre plusieurs minutes passèrent elle pleurait en silence sur ses mains jointes et regardait l'homme qui approchait au bout de la jetée il y avait une longue passerelle le bateau était arrimé à une forêt de chênes rabotées plantées dans la mer comme des colonnes le vieil homme s'engagea sur la passerelle qui serpentait entre les pieux il était lent dans chacun de ses mouvements il tirait derrière lui un brancard posé sur une luge de paille le brancard servait habituellement à évacuer les cendres elle regardait l'homme était-ce lui qui avait tué son amour revenait-il pour faire disparaître le corps il s'avança jusqu'au garçon marmonnant quelque chose comme s'il lui parlait recroguillé juste derrière elle l'entendait dire je vais te porter tu ne vas pas avoir peur il manoeuvrait le brancard pour le mettre à côté du corps il murmura encore tu attendras dans la falaise elle s'élança sans un bruit et le renversa sur le pont plus vive qu'une étincelle elle avait attrapé pendant sa chute la petite hache qu'il portait à la ceinture quand il s'écrasa dans un râle elle était déjà au-dessus de lui et tenait l'arme sur son front prête à le fendre comme une noix l'homme regardait la fille avec terreur ce visage de fauve cette petite main qui tenait le fil de la hache entre ses yeux tu l'as tuée dit-elle il contemplait la fille les cheveux et la chemise tout craquant de sel le corail rosé blanc de ses joues de ses épaules qui était cette fille légère et redoutable dont les genoux pointus le clouette au sol non gémit-il je ne l'ai pas tuée qui l'a tuée le vent faisait rouler vers eux des lucioles échapper du feu personne la hache se souleva tahaj elle arrêta sa main et reprit tahaj avait l'ordre de le conduire ici et de le tuer où est tahaj il a rejoint ses marais elle contempla le corps de l'autre côté du traîneau de paille elle murmura il l'a tué non elle leva très haut la hache au-dessus du crâne de l'homme je vous jure cria-t-il personne personne ne l'a tué elle ferma les yeux pour ne pas voir ce que son propre bras allait faire mais l'homme parvint à dire juste à temps tahaj a désobéi elle s'arrêta encore il ne l'a pas tuée je suis le seul à savoir il me tuera moi quand j'aurais fait mon travail quel travail je dois cacher le corps dans la falaise qui l'a tuée répéta t elle qui tahaj ne voulait pas tuer le fils d'un roi il tue comme il respire je le connais il craint seulement les âmes des rois qui l'a tuée soupira t elle je n'ai pas le droit de parler dit-il en pleurant mais je sais que vous me laisserez vivre car personne ne pourra vous répondre si je meurs lentement elle abaissa son arme et se laissa tomber sur le côté il avait raison seule sa disparition à elle pourrait éteindre cette question qui la consumait elle ferma les yeux il demanda doucement qui est-il pour vous ce jeune prince elle ne répondit pas elle pensa au matin d'hiver où il partait nager dans la brume du lac sa peau fumait quand il sortait de l'eau il n'est plus dans ce corps dit le vieux elle rouvrit les yeux l'homme parlait à côté d'elle avait-elle bien entendu le garçon a été chassé il est vivant où loin répondit il en dehors de tous nos royaumes un endroit dont on ne revient pas elle se redressa qu'est-ce que tu dis tahaj lui a accordé l'exil pour ne pas devoir l'abattre il articula lentement un sortilège de bannissement où où est-il il n'est plus dans ce corps réponds moi elle planta la hache dans le cuivre à un centimètre du visage de l'homme il gémissait dans un temps une terre où partez où nous mourrons tous les deux retournez dans la forêt tahaj va revenir quel est ce temps quel est ce royaume c'est un exil sans retour tahaj a dit qu'il est là où aucun chemin aucune mer ne pourra le ramener à nous le vent baissait les braises ne sentiaient presque plus elle sentait le froid descendre sur elle un tremblement parcourait ses membres une dernière phrase du vieil homme vint lui tordre le ventre il vous aurait fallu le pouvoir des fées pour espérer défaire ce sort elle tourna son visage vers le sol pour cacher ses larmes ses forces la quittaient peu à peu couchée sur le côté elle gardait serré contre son coeur ses mains impuissantes ainsi elle avait tout perdu la magie et l'amour lentement elle se releva elle se traîna vers le corps de l'exilé posé à quelques pas d'elle elle se pencha sur lui s'était-il relevé quelque part cet être adoré où était-il dans une vallée perdue un royaume coupé de tous les autres royaumes était-il debout quelque part à respirer la nuit elle supplia une dernière fois où l'a-t-il chassé où avec le dos de la main elle caressa le front du prince la voix du vieil homme répondit derrière elle il est dans le seul temps sur la seule terre où on ne croit ni aux contes ni aux fées la mer semblait s'être calmée tout autour on n'entendait plus que l'effervescence de l'écume et au loin le galop d'un cheval qui venait sur la plage on n'entendait plus que l'on ne croit pas